Aucun regret ce matin chez ceux qui ne sont pas allés voter hier. L'abstention s'amplifie et se consolide. Le chiffre du refus de participation a augmenté de 11 points en Corse entre deux législatives, passant de 39,6% à 50,7%. Les raisons sont multiples. J'ai jamais de résultats, donc étant donné qu'il n'y a pas de résultats, je ne vois pas l'intérêt de voter. Notre politique a moins de vol, parmi les élus. Parce que je n'avais pas le temps. Ce quartier d'Ajaccio détaché du reste de la ville pour être raccroché à la deuxième circonscription de Corse du Sud atteint des records, entre 66 et 70% dans certains bureaux. Autre leçon, quand on compare les quatre résultats, le taux d'abstention augmente avec le poids de l'urbain. On a plus voté dans les circonscriptions plus rurales. Mais là aussi, les passions électorales traditionnelles sont un lointain souvenir. C'est tout de la blablabla. Le renouvellement au niveau national, mais beaucoup de gens n'y croient pas. Contrairement à ce que l'on croit, en Corse, l'abstention pour les législatives a longtemps été plus importante que sur le continent. Depuis 2007, cet écart s'inverse, comme si les comportements électoraux se rapprochaient. Mais il y a parfois plus d'écarts entre deux circonscriptions insulaires. Hier, huit points séparent les scrutins de Corte-Balagne et de la première circonscription de Corse du Sud. Les forces politiques en présence sont déterminantes. Il semble évident que les nationalistes se sont largement mobilisés, ce qui n'était pas évident. Vu les tensions qui ont précédé le scrutin à travers le choix des candidats. Alors peut-être que les socialistes, les électeurs socialistes et les électeurs des républicains ont été beaucoup plus décontenancés par l'effondrement de leurs partis politiques respectifs lors des présidentielles. En tout cas, l'absence de candidats Front National dans une seule des quatre circonscriptions ne semble pas avoir été déterminante pour l'abstention. Pour bien analyser les données de ce scrutin, il faudra de toute manière encore attendre son deuxième tour.